La Mishnah nous enseigne quels sont les avertissements qu'on nous donne aux témoins avant de porter un témoignage dans une affaire de condamnation à mort. Ça s'appelle en hébreu Dine Nefashot. Et alors, la Mishnah démarre et disait attention, Dine Mamanot, c'est grave de faire un faux témoignage dans Dine Mamanot. Mais si finalement, on a commis une faute ou une erreur dans Dine Mamanot, c'est toujours réparable. Adam noten Mamanot, mitka perlo. On peut arranger une affaire d'argent. Dine Nefashot, c'est irréparable. Et donc, il y a une gravité particulière. La Mishnah démarre avec la gravité du meurtre. La Mishnah rappelle la phrase qui est dit à propos de Cain quand il tue Evel. Quand Cain tue Evel, il y a Hachem qui l'appelle et qui lui dit Evel Achiha, ou Evel ton frère. Retenez ce mot de ton frère. Ton frère. Et il répond, Aschomer Achi Anori, suis-je le gardien de mon frère ? Enfin, cette phrase très connue, qui d'après le Midrash est encore plus forte, c'est... C'est Rav Shimon Baruchal qui dit ça. Aschomer Achi Anori, est-ce que c'est moi le gardien de mon frère ? C'est plutôt toi. C'est-à-dire, qui est responsable du mal dans le monde ? Qui regrette alors. Non, c'est l'achout pas à ce moment-là. C'est dire... D'abord, c'est de la négation. Je ne sais pas où il est Evel. Au niveau du Pshakr, je ne sais pas où il est Evel. Et au niveau du Midrash, s'il y a du mal dans le monde, c'est parce que tu ne l'as pas empêché. Et donc, là, Akkadosh Baruchal lui dit, mais... Qu'est-ce que tu te caches ? Le sang de ton frère hurle de la terre. Le meurtre, c'est un scandale qui secoue les cieux. Le sang des victimes hurle jusqu'au ciel. Depuis la terre, le ciel. Mais là, il y a une faute de grammaire. Au lieu de marquer « Kol da marikha tsuak melai » Au lieu d'avoir écrit... C'est pas encore, c'est avant la Mishnah. Au lieu d'avoir écrit le... Le bruit ou la voix du sang de ton frère coude la terre, il y a marqué « kol de me arikha » La voix des sang de ton frère. Tout à fait incorrect. Donc, effectivement, chaque fois qu'il y a... Une irrégularité dans le texte de la Torah, il y a les khachamim qui saisissent ici quelque chose... « Zéomer d'Orchéni » Ça, ça appelle à l'interrogation. Et alors, il y a plusieurs réponses. La réponse que la Mishnah rappelle, c'est que c'est pas seulement le sang d'Evel qui purne, c'est le sang d'Evel et de toute la descendance qui est assassinée avec lui. Quand quelqu'un tue, il tue non seulement un présent, mais il tue un avenir. Il n'avait pas d'enfant, il y avait à ce moment-là. Il n'avait pas d'enfant, il y avait à ce moment-là. Il tue un avenir et... Et même, à la limite, s'il avait eu des enfants, il tue tout ce qui aurait pu arriver aussi. « Kol deméa khichatsu akimela iminadama » C'est l'idée de l'infinie responsabilité qu'il y a dans le meurtre. Alors, vous comprenez que c'est ça qu'on dit aux témoins. Vous allez porter un témoignage, une condamnation à mort, un crime. Mesurez la gravité, que c'est pas approximatif, que c'est pas quelque chose que vous évaluez, que c'est pas quelque chose que vous avez entendu de quelqu'un. Sachez la gravité de la chose. Et là, les témoins, c'est pas eux qui prennent sa sentence. Ils sont juste là pour dire, est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce qu'ils témoignent, est-ce qu'ils auraient eu lieu ou pas ? Mais la sentence à eux, c'est pas eux. Non, n'accord. Mais les juges aussi, ils doivent faire. Mais disons que les juges, c'est eux qui informent les témoins de la chose. Les juges sont informés de la gravité de la chose. Tandis que les témoins peuvent être... On enfermer quelqu'un 20 ans, 30 ans, c'est... N'accord. C'est une autre... C'est une autre difficulté. Est-ce qu'on peut comprendre que le meurtre, c'est perpétuel ? Quelqu'un qui a tué, est-ce que ça peut être perpétuel ? Alors, ouais. Alors, ça serait moins grave. Alors non, le maharal, on va y arriver. La Mishnah continue et dit... C'est pour cette raison qu'Hakadosh Baruch Hu a créé l'homme unique. Les poissons, les oiseaux, ça a toujours été un collectif. Les ophodes, les daguibes, les ophodes, puis ensuite, les behemoths, les chayotes, les insectes. C'est toujours un collectif. Quand est-ce qu'on arrive au singulier ? Quand on arrive à... Alors, la Mishnah dit, tu sais pourquoi ? Pour te dire que toute humanité vient d'un homme. Et là, on a notre texte. Tout celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait détruit le monde entier. Puisque l'humanité vient d'un homme unique. Ça, c'est la phrase qu'a fait pour me dire. Et celui qui sauve une vie, il est considéré comme s'il avait sauvé le monde entier. Première raison pour laquelle l'homme est créé unique. Regardez la deuxième raison. Oumipne, chez l'homme, abriot. Et pour la paix entre les créatures. Chez l'o'yomar, adam, l'achavéro, abagadol, m'avicha. Pour que aucun homme ne puisse dire, mon ancêtre est plus grand que le tien. Puisque tous, nous avons un ancêtre unique qui est Adam, a richon. Chez l'o'yomar, pour qu'on ne puisse pas dire. Donc c'est une condamnation du racisme essentielle. D'accord, il y a de l'histoire humaine, il y a des... Même dans le peuple juif, il y a des koanim, les vies misraélines. Il y a le monde entier. Mais quand il y a les phara d'Ashkénaz, personne n'est pas fait. Il y a toutes les haloukot qu'on connaît. La Mishna nous rappelle que l'identité humaine, elle a une source unique. Et donc, ce que vous avez de différent, c'est de l'ordre de l'histoire. Ça n'est pas de l'ordre de l'essence. Mais c'est pas de l'ordre de la généalogie. C'est Amalek, c'est quelqu'un qui sait... Amalek, c'est celui qui veut la destruction du monde. Donc, c'est presque... C'est Midim Hodes, en fait. C'est une sorte de... de personnage qu'on n'arrive pas du tout à identifier forcément. Qu'on n'identifie pas de façon raciste, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est descendant d'Amalek, c'est parce qu'il a les midotes d'Amalek. Et pour que les minimes, les hérétiques, ne disent pas qu'il y a plusieurs domaines dans le monde, il y a plusieurs humanités dans le monde, s'il y avait... Si Akash Bakou avait créé le monde, dès le départ, avec plusieurs êtres humains, on aurait pu s'imaginer qu'il y a plusieurs humanités avec des ancêtres différents, avec des dieux différents. Ça aurait été... S'il y a la division d'humanité, eh bien, il y a... Ça attaque l'idée monothéiste. En fait, le monothéisme est soutenu par l'idée d'une humanité unique qui est un ancêtre unique qui est créé par un dieu unique. où les hagis, c'est l'Akadosh Baruch Hu. Et pour enseigner la grandeur de l'Akadosh Baruch Hu. C'est Adam, Tovea, Kamam, Atmeot, Bechotam, Echad. Car l'homme, il peut frapper l'effigie de plusieurs pièces avec le même poinçon. Becholam, Domine Zélazé. Et tous se ressemblent. Si on utilise le même poinçon, les pièces vont avoir la même effigie. Et le roi des rois, à Kadosh Baruch Hu. Il a poinçonné tout homme avec l'effigie du premier homme. Et l'un ne ressemble pas à l'autre. C'est l'unicité et l'unité de l'espèce humaine en gardant l'idée que chacun est un monde entier, que personne n'est la copie de l'autre. À partir du moment où un être humain peut être vu comme un claude, comme une reproduction, comme du même, l'interdit du meurtre disparaît. L'interdit du meurtre va avec l'idée que chaque être humain est irremplaçable. Chaque être humain est irremplaçable et chaque être humain est un micro-cause de l'humanité en vie. La guise d'où la touche est la Kadosh Baruch Hu. Si ça vous intéresse, il y a un médecin, un philosophe, François Jacob, qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloge du vivant, L'éloge de la diversité. et il s'intéresse à cette idée que l'humain produit du différent. D'ailleurs, on a parlé un petit peu avec ceux qui suivent les cours sur les Noachides. quand on parle de Harayot, on n'a pas de mot en français pour Harayot. On a les interdits sexuels, mais les interdits sexuels, c'est pas seulement la débauche, je tiens à l'interdits sexuels. L'interdiction de se marier avec la femme dont on a divorcé et qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre, et toutes sortes de choses, il y a un certain nombre d'interdictions, ça ne rentre pas dans Harayot. Ce qui rentre dans Harayot, on n'a pas de mot en français pour dire ça. On ne peut pas le dire avec un certain nombre. Vous avez l'inceste, vous avez l'adultère, vous avez... Comment ? Les mœurs, généralement ? Non, les mœurs, mais c'est trop vague. Les mœurs, ça introduiraient aussi les autres interdits sexuels. Pour être... Les Harayot, où on est khayaf karet, sont tellement graves. C'est l'inceste, l'adultère, la bestialité, l'homosexualité, alors, masculin. Pourquoi ils n'ont pas dit l'homosexualité ? C'est aussi dedans ? Ah, c'est dedans ? Ah, oui. C'est dedans. C'est pas explicite. C'est marqué clairement. Ah, oui ? Ah, oui, oui. Mishka, ça a force marqué. L'inceste, l'adultère, l'homosexualité, la bestialité. Et si je vous demande... Donc, il n'y a pas de mots en français pour dire ça. Si je vous demande quel est le point commun entre l'inceste, l'adultère, l'homosexualité, la bestialité... C'est difficile, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est comment, quand même ? L'égoïsme, mais tu veux dire, l'égoïsme, ça n'a plus rien de sexuel. J'ai trouvé le point commun, c'est... Jérôme, Jérôme. Le rejet d'Hachem. Oui, mais ça, tu peux dire dans toutes les Averrotes. Toutes les Averrotes, c'est le rejet d'Hachem. C'est pas particulier. C'est le désir. Le désir, c'est en jeu dans toutes les Averrotes. On est dans le contexte sexuel, c'est le désir. Le désir sans limite, c'est l'élexé de... Mais, d'accord, mais quand tu tues aussi, quand tu voles aussi, qu'est-ce qu'il y a de spécifique, là ? On va vers ça. En fait, qu'est-ce que c'est l'inceste ? On va démarrer par l'inceste. Qu'est-ce que c'est l'inceste ? C'est l'amour placé dans ce qui nous est le plus proche. Et donc, c'est... Il y a des dynasties qui se sont construites comme ça. Ça a donné, d'ailleurs, des catastrophes à cause de la consanguinité. Ça donne la catastrophe. Mais c'est la volonté de produire le même. Le même, répliquer. C'est ce qui est en jeu dans l'inceste. C'est-à-dire d'aller chercher l'amour dans ce qui nous est le plus immédiatement disponible. Alors que... L'amour, la fondation des familles passe par l'idée de quitter ce premier cercle pour fonder un nouveau groupe. Donc, c'est le refus de l'autre. L'adultère, c'est la négation que cette femme, elle est échette-ish, elle est mariée à un autre homme. Donc, c'est une façon de nier l'altérité du mari. Nier la présence de quelque chose d'autre par rapport à mon désir. L'homosexualité, c'est le goût du même. Il y a un très beau texte dans les... Iguerot Moshe de la Moshe Feinstein. Donc, on parle de ça, ça va. C'est pas supporté. C'est trop compliqué. Les deux, là, les deux, là, ils ne peuvent pas. Iguerot Moshe. Ramosé Feinstein. C'est pas grave. Ramosé Feinstein, dans ses... J'ai l'hôpé de chouvoix. Ramosé Feinstein, c'est vraiment... C'était... Un des... Le gars de la danse surtout aux Etats-Unis. Il a jamais dit que le monde a cause de ça. Là, on y arrivera. Non, c'est quand ils se sont fait avertis, ils se sont mariés dans différentes... Les animaux avec les humains, les machins... Ça met deux minutes. Ramosé Feinstein, il dit à propos... Il avait des co-espoirances, il avait des chelottes et chouvotes avec des gens qui lui ont écrit qui sont dans le... qui ont problème de homosexualité. Et lui, il dit To'eva... C'est marqué To'eva à propos de... À propos de tous les... Rayot, en particulier, To'eva, lui, To'eva... 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 Il se trouve... Il croit que... Il y a une... Lui, l'intertraite comme une erreur. Il croit que c'est... C'est là qu'il va trouver sa compagne. Et c'est un taout. Un taout fondamental. To'eva, ça veut dire quoi ? To'eva, c'est une abomination. Mais lui, il le coupe en deux mots. Et il dit To'eva, c'est une sorte de... To'rou... To'rou, c'est avec un Ré, là. C'est To'raeva. Alors, il dit qu'il y a une sorte de perte de repère. Et que lui, il analyse que dans le monde, l'homosexualité, elle a pris une extension phénoménale parce que les hommes ont perdu leurs repères. Mais pourquoi ? Alors, je ne sais pas... Excusez-moi. Comment ça se... On apprenait à l'école que toute civilisation, toute elle-même est tombée. Il n'a pas appris de ça. Quand on explique l'Empire grec, l'Arpire romain, tous les empires, tous les grands... Mais en fait, en fait, plus fondamentalement, si l'altérité, c'est-à-dire ce qui se joue au niveau de l'organisation familiale est basé sur la négation des autres, la société explose. Maintenant, la Mishnah continue. Les Fikhar, regardez la dernière ligne. Les Fikhar, c'est pourquoi ? Quelle est la conséquence du fait qu'Akadosh Barucho a créé en Munich et surtout qui nous l'a enseigné. Le Fikhar, kol echad echad, c'est pourquoi chacun doit dire Hayab Loma est tenu de dire Bishwili, d'Ivra Olam, le monde a été créé pour moi. On est tous tenus de dire le monde a été créé pour moi. C'est un appel à la responsabilité. J'avais lu un texte du Rabbi Lubavitch qui disait à qui on demandait si c'était bien de fêter son anniversaire. Et dans le Moukharédi, c'était pas la mode. On fêtait pas l'anniversaire, on disait que c'était un truc goye, que Pharaon, dans la Torah, on voit Pharaon qui fête son anniversaire, que c'est rien. Il lui dit mais comment ? L'anniversaire, ça fête le jour t'a appelé pour prendre ta part unique dans le monde. C'est pas unique que t'as à prendre dans le monde. C'est comme un jour de fête. Je pense que tout le monde ne peut pas tenir sur toi. Voilà, c'est ça. C'est ça, le firach n'est pas le firach aïa va dans le mar ou tu as le monde tient sur toi. Mais ça va poser un problème immense. Si chaque homme peut dire le monde est fait pour moi, qu'est-ce que je fais de l'autre ? Et là, on a une nishna dans la vote que vous connaissez peut-être, certainement, elle est assez connue. Qui est une nishna extrêmement moderne. Rabbi Hanina Sgana Kohani. Rabbi Hanina le second des koalites. C'est-à-dire le Tsu Kohen Gadol. Au mec, c'est-à-dire pourquoi il y avait en cas de problème avec le Kohen Gadol, il faut quelqu'un qui le remplace. Vis Kohen Gadol. Au mec, il disait il faut prier pour la paix du royaume. C'est une alaha de tous les royaumes. Même des royaumes qui ne sont pas très gentils avec nous. c'est d'ailleurs donc Rabbi Hanina le met comme enseignement et on le trouve ce principe on le trouve chez le prophète Yermia quand il va avertir le peuple juif qui va partir en exil. Vous allez partir en exil là où vous irez vous prierez pour la paix du royaume. où vous êtes chez le Malé Mora car s'il n'y avait pas la crainte chez le Malchut du royaume la police la justice Ishetre ou Chaim Belaou un homme avalerait son frère en l'ébanc. Attention il y a des royaumes il y a des régimes qui ne sont pas forcément idéaux ils peuvent poser problème ils peuvent être même injustes mais s'il n'y a pas l'autorité de la Malchut les hommes s'avaleraient vivants et notez bien il ne dit pas qu'ils se dévorent ils s'avalent vivants quelle est la différence ? se dévorer l'autre existe quand même tu arraches ta chair tu te bats avec lui tu l'avales vivants tu l'engloutis il n'existe pas il est avalé en toi alors il détruit son essence même son essence et son existence et là le Maharal relit les deux textes puisque chaque homme c'est le monde entier et là le Maharal explique par rapport à votre question il dit c'est pas parce que uniquement pour une raison nataliste parce qu'il peut donner naissance au monde entier et qu'est-ce qui se passe quand il est vieux et qu'est-ce qui se passe quand il est stérile et c'est pas la question ce qu'on veut dire à travers Adam-Marie-Jean on a montré que chaque être humain était un échange de l'humanité complète et si c'est comme ça il y a chacun peut se dire le monde je suis suffisant pour le monde et on n'a pas besoin de l'autre et c'est pour ça qu'il faut une malroute une autorité supérieure qui empêche les hommes d'exercer cet antagonisme ontologique de base essentiel je peux dire ça comme ça mais ce qu'on veut dire c'est qu'au départ il y a un antagonisme structurel fondamental fondamental qui fait que les êtres humains sont en concurrence sont en antagonisme si je suis le monde entier qu'est-ce que j'ai besoin de toi et c'est ça qui explique c'est ça qui explique que dès le début de l'humanité Caïn tu évelles et que dans alors il y a Manitou qui développe ça très très joliment qui dit que le séfer de l'éclosion c'est le séfer de l'éclosion de la fraternité qui prend du temps qui rate qui rate qui rate qui fine donc Ishmaël et Israël qui raccordent et Esav Youssef et ses frères alors le bien et le mal tout le temps en même temps et en plus de ça et cet antagonisme finit quand il descend dans Ephraim avec Ephraim et Ménaché c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on bénit ses enfants qu'est Ephraim et Ménaché pourquoi ? parce que quand Yarakov a béni ses enfants Youssef lui a présenté Ménaché à droite à sa droite Ephraim à sa gauche et Yarakov a croisé les mains pour bénir d'abord Ephraim avant Ménaché et il n'y a pas eu de dispute entre Ephraim et Ménaché il y a eu là c'est à dire tout ce processus de l'éclosion de la fraternité arrive tout au bout du Sefer c'est tout un travail alors l'idée c'est que naturellement les êtres humains sont en concurrence c'est la violence la violence radicale parce qu'elle a la violence de l'autre qu'est-ce qui est le rempart de ça ? la malroute la royauté et alors ça vous renvoie à un texte si vous vous rappelez ce texte de Hobbes dit l'homme est un loup pour l'homme l'homme est un loup pour l'homme c'est un texte de philosophie politique essentielle dans l'histoire de l'occident qui date du 16ème siècle à partir duquel Hobbes dit toute la vision qu'il considère comme naïve de l'idée d'une royauté bien inspirée et d'une nature humaine qui se prête à un comportement collectif lui il dit ontologiquement c'est la guerre c'est la guerre entre les hommes à l'intérieur de la société c'est la guerre entre les pays c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre le monde c'est la guerre lui et Machiavel le prince de Machiavel c'est aussi un livre de philosophie politique ont enseigné ont transmis l'idée que pour tenir le monde il faut tenir compte des rapports de force et on est rentré et on a l'impression que notre Mishnah a dit la même chose au passage de mille ans plus tôt c'est encore à l'époque du Baïtchémi donc avant l'ère chrétienne avant l'ère chrétienne il était vis-cohengadol il a perçu cette idée qu'il y a un antagonisme entre les aides et dans l'histoire juive le peuple juif a très fortement assumé cette chose là que quand que ce qui protégeait la vie juive en exil c'était les monarques et quand les monarques ne protégeaient plus la logique des populations résidentes étaient de les détruire ça 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 donnait ce que ça a donné jusqu'au moment où le le pouvoir en fait le pouvoir c'est un peu c'est un peu la crise aujourd'hui aujourd'hui de de l'antisémitisme dans le monde c'est à dire que les les l'autorité des états alors je parle pas des états vraiment antisémites qui ont une politique antisémique mais même les états qui ne le sont pas la Hollande c'est pas un pays qui a programmé l'antisémitisme mais simplement le fait d'être faible c'est à dire la le manque de puissance de l'état et il y a c'est disponible à tous les antagonismes et alors c'est l'éloge de la crainte la crainte du royaume donc c'est Machiavel c'est Machiavel et chez lui alors il y a quelque chose de très lucide là-dedans mais d'effrayant puis je le 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 alors à ce moment-là il joue plus son rôle ouais mais la fonction de l'état la fonction de l'état normal quand quand à ce moment-là l'état devient un état nazi qui programme la disparition c'est fini ouais non 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 comment c'est ce qu'on a vu tout au long de l'histoire c'est à dire l'état protesteur c'est pas le modèle le plus c'est pas le modèle le plus réussi mais quand il y en a pas du tout voilà regardez la réculation du maral qui a méler quelle est la fonction du roi et ça c'est ce qui est intéressant dans la vision du maral qui n'est pas celle de Hobbes et de Machiavel qui a méler ou mécacher qui a méler ou mécacher ou méachèd à clal qui zéhou et n'yana méler chez ou mécacher ou méachèd à clal le politique le roi ça veut dire le régime l'état on va dire sa fonction dit le maharal c'est pas uniquement d'inspirer la crainte pour défendre le tu ne tues un pain c'est minimal c'est essentiel il faut qu'il y ait ça pour qu'il n'y ait pas tu ne tues un pain c'est pas suffisant quelle est la fonction du méler c'est de donner d'être méachèd d'unir ou mécacher et de relier les créatures de faire de donner aux sentiments aux individus le sentiment que nous sommes des membres que nous appartenons à un même organisme c'est ce que nous a rencontrés tout le monde à aucune part justement d'être en dehors de cette vie non 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 tu veux dire justement en étant en France nous ne mangeons pas avec eux nous ne mangeons pas avec eux nous ne mangeons pas avec eux etc non attendre l'équation juive on va parler de façon essentielle à la limite il a parlé de l'histoire du monde les individus dans le monde maintenant le peuple juif comment travers l'histoire quand il est chez les nations il est tenu de prier et d'agir de respecter son bel dina de malchouta dina de respecter la malchouta de prier pour la paix du royaume et de tenir son son identité mais mais il doit il doit jouer le jeu il y a plein d'alachot qui sont des alachot n'est d'arc et chalome d'accord il y a d'un côté on peut les d'un côté de l'état de la population de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie du bi-sociétaire il y a c'est c'est la question de la galopie c'est à dire cette on va dire c'est la conception de l'homme il y a l'huile il va y avoir sur des milliards de spermatozoïdes un seul qui va donner la naissance à un autre fin et ça c'est une lutte déjà on est là aussi d'accord et comment et comment des familles de Tsenikim ils ont donné naissance à un Esav et à un Jacob dans le même truc dans le même parce que justement chaque être humain est un monde entier et donc rien n'est résolu par une dualité permanente pas seulement une dualité le firak la guide c'est la grandeur d'un Katoch Bakou qu'on n'est pas décloné on n'est pas décloné donc chaque être humain cherche sa manière d'être humain et donc c'est sûr c'est sûr que quand on est en galopie ça pose le problème de participer c'est ce que dit il voulait on fera peut-être la prochaine fois le texte de Jérémie qui prépare Israël à l'exil c'est cette situation attention là où vous allez en exil vous ne serez pas chez vous vous devez respecter le peuple qui vous accueille vous devez garder et garder l'espérance dans le retour je vous en ai déjà parlé il y a ce j'ai déjà parlé de ce qu'on appelle les écrits antisémites de Voltaire dans les écrits antisémites de Voltaire bon il y a les clichés antisémites de son époque on voit que même quand on est un très grand philosophe on n'échappe pas souvent aux clichés de son époque mais à un moment donné il raconte que il est allé voir je vous ai raconté ça il est allé voir les juifs qui souffraient de l'antisémitisme et il leur disait bon les gens sont très gentils avec vous mais vous de votre côté c'était ta remarque mais vous de votre côté vous marquez des distances vous ne mangez pas avec eux vous ne vous mariez pas avec eux allez vers eux et réduisez cette bousilance et comme ça la haine disparaîtra et là ils s'énervent énormément et là ils m'ont donné des réponses incantées ils m'ont dit mais nous on ne veut pas abolir cette distance car nous espérons toujours le retour à Jérusalem nous espérons toujours le retour à Jérusalem et là lui il écrit voilà moi je leur parle de choses sensées je pose les problèmes de la cohabitation et eux me répondent des choses insensées ils me parlent de leur retour totalement improbable dans une Palestine complètement désertique sauvage irréel où on ne peut pas se maintenir et alors c'est un refuge dans l'illusion et au nom de ce refuge dans l'illusion il s'enferme dans une croyance qui les ferme aux autres c'est une secte qui est obnubilée par des espérances complètement illusoires et c'est dangereux et ça le met très dans colère et entre nous entre nous c'est quelque chose qui permet de mesurer la puissance de l'espérance de nos ancêtres qui ont même eu quelque chose qui s'est appliqué qui est véritablement de l'ordre du miracle je crois qu'on mesure pas assez il y a quand même d'autres c'est une espérance ou la croyance qui ont eu un autre regard en justifiant justement qu'en ayant eu ce comportement-là sur sa capacité le peuple dans son âge a réussi à se maintenir au travers des siècles sans avoir de l'enfant sans avoir de territoire c'est vrai là il y a eu tiens je vais pointer ce point-là je vais pointer ce point-là à la fois pour dire combien combien c'était difficile ce que c'était ce que c'était et combien l'équation d'Israël en galoute ce qu'on appelle la question de la double allégeance est une question extrêmement compliquée et qui tout de suite et qui tout de suite et on a cru d'ailleurs qu'avec la création de l'État on quittait cette problématique et on voit qu'elle se décline au niveau des États mais ce que je voudrais vous dire c'est la différence entre la philosophie politique de Hobbes ou de Machiavel qui est l'idée de la puissance de l'État par l'idée pure de la crainte et l'idée que le Maharal développe de la malroute d'Israël qui est l'idée de développer du lien le développer de la fraternité ce qui est d'ailleurs l'intuition de la révolution de l'Israël pour laquelle il y a liberté égalité fraternité et le Maharal dit la fonction du politique c'est de créer la fraternité le en Israël on a les problèmes on a la fraternité mais j'allais dire on a normalement c'est le la fonction du politique de créer la fraternité je dirais aujourd'hui la fraternité elle existe malgré le politique c'est à dire qu'il y a de la fraternité en paquet dans le peuple du nord au sud de l'est à l'ouest et cette fraternité est abîmée par une confiscation politique des différents partis qui font obstacle pour exister en tant que part et c'est un des grands problèmes du balogène mais normalement dans la fonction de la malhout la 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 nous disent que dans un vote nous dit que dans le Mishkan il y avait trois couronnes et bien une couronne de la une couronne de la royauté et une couronne de la torah la couronne de la torah était sur la rott c'est la couronne la couronne la couronne de la couonna était sur le misbe la où on présentait les encens la quête et la couronne de la royauté elle était sur la table pourquoi la table parce que la table c'est l'économie c'est l'idée de la malhout qui est soucieuse de nourrir tout le monde. C'est la fonction de la main rouge, de donner sa place à chacun. Et ça, c'est contraire à cette vision d'un État qui peut devenir un État offresseur, qui confisque la violence individuelle, et qui peut parfois profiter de ce monopole de la violence pour s'exercer sur les uns et sur les autres. S'il n'y a pas de cohésion dans une nation, dans un peuple, tout ça se délire.